Musique Et bien bonjour tout le monde, nous voici déjà dans le cinquième épisode de cette troisième saison. Alors vous l'avez vu sûrement dans le dernier épisode. Nous avons exploré cette nouvelle île sur laquelle nous avons débarqué. Mais finalement vous voyez je continue à aller d'île en île. On n'arrive pas à changer mes habitudes. Ça on ne se refait pas du jour au lendemain. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On est tombé sur des nouvelles créatures, des genres de slime, des crabes, des vélociraptors, des genres de gros tatou. Et une autre créature un peu plus petite, docile, comme les gros qu'on voit ici. Les gros je ne me suis pas attaqué, peut-être que vous voudriez que j'en attaque un pour voir ce que ça donne. On va voir. Donc ce qu'il faut là aujourd'hui, ce que j'aimerais, ce serait trouver de la mud, de la boue, dans les sables mouvants. Le requin il s'est fait un salto. Donc on va continuer à explorer cette île. Ah oui, et il faut que j'arrête de dire donc. Je vous invite même à compter... C'est un slime. Je vous invite à compter combien je vais en dire pendant cet épisode. Si j'ai tendance à les dire en boucle. Est-ce qu'il est petit ? C'est super bizarre cette eau là. Je rentre dedans ou pas ? Non c'est vraiment... Oula ! Ah ils sont tellement noir sur noir, je ne vois pas les... Les slimes. On dirait qu'elle a encore un. Elle est bizarre cette eau. Le beurk. Bon, on va voir le gros... Le gros hippopotame là. Ah il s'enfuit. Allô ! Il s'enfuit là. Peut-être une source de viande ? Qu'est-ce que c'est qu'il a droppé ? Oh, un gigot. Donc voilà, nous avons trouvé de la nourriture facile. Des gigots sur pattes. Ça sera le titre de l'épisode. Gigots sur pattes. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mon bateau est dans un arbre. S'il vous plaît. Oui, il y a vraiment ce monde perdu. La magie devait exister. On va continuer à explorer ici. On va quand même bien trouver notre bout pour faire nos crafts. Et continuer à référencer les espèces animales. Et il faudra que je les compter pour être sûr d'en oublier aucune une fois qu'on partira d'ici. Je compte sur vous pour me dire combien j'en ai croisé jusque là. Mon avis, allez, on va essayer de les compter. Donc, on a les libellules. Attendez, je vais compter sur mes doigts, sinon je ne vais pas en sortir. On a les libellules. Les requins. Les slimes. Je l'ai fait dans l'ordre. Le tatou, les crabes, le raptor et le mini truc là. Donc, ça fait 7. Alors, quel est ce minerai ? Du charbon. Ouais, c'est du charbon. Je vais récupérer un peu de cobble. Et c'est ici. Maintenant, je me ferai deux pioches. Je reprends l'épée. Et voici notre huitième créature. Une dinde préhistorique. Peu importe l'époque, il y a toujours des dindes. Ah non, c'est un dodo. Le dodo, c'est une espèce disparue. Une espèce d'oiseau disparue. On ne saura jamais pourquoi elle a disparu. Donc, c'est très rare. Et il faut absolument que je les protège. J'en ai vu un autre. Il faut à tout prix que je le bute. Que je le protège. Ouah, il y a plein de dodo. Je vais exterminer l'espèce. Alors, vous me prenez pour un sauvage. Je vais vous expliquer pourquoi je les tue. Parce que ce sont des oiseaux. Et ils sont susceptibles de lâcher des oeufs. Sauf qu'ils ne vont jamais pondre si je les tue. D'accord. Le noob. J'avais oublié que les oiseaux, ils pondent. Ils ne lâchent pas. Ils ne droppent pas des oeufs quand on les tue. Oh, je suis nul. Oh, mais c'est immense. C'est magnifique, par contre. Enfin, c'est... C'est très différent. Comme biome. Enfin, très différent. C'est tout relatif, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus sombre. Il n'y a pas d'arbre ici, d'ailleurs. On est sur une grande étendue. Moi, j'aime beaucoup. Oh, un volcan. C'est plein de slime. Par contre, là-bas, on a de la lave. Et c'est un des ingrédients qu'il me manque. Par contre, mon épée est quand même... un peu faiblarde. Je vais voir si je peux faire le tour. En plus, la nuit commence à tomber. Ça va être bien compliqué pour entrer, mais... Je suis un aventurier. Je sens que je vais être un aventurier aplati. Ça continue. Ouais, faire le tour, ça va être... Mission impossible, parce qu'il n'y a pas de tour. Il grimpe. C'est fou, ça. Comment vous voulez que je m'en sorte ? Si le slime grimpe. Les moyens, ils m'attaquent aussi. Je crois qu'à partir de là, ça doit être bon. Voilà. Et en plus, il se casse la gueule. Alors, je vais prendre le seau. Hop. Mais allez, poussez-vous. Ouh là. Il y a du gros là-bas. Allez. On va faire un rush. Hop. Et je me casse. Ah, il y a les poulpes aussi. On a vu, il y a des piaudres. Donc, on est à neuf. Là. Ça va chauffer. On est à neuf espèces animales découvertes. Alors, là, il faut vraiment que je me dépêche. Je n'ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une libellule. Je n'ai pas trop idée de la direction à prendre, en fait. Parce que j'ai quand même tendance... Oui, ça c'est un coup à perdre ma lave. J'ai tendance à me perdre très facilement. Ah, j'allais, je tourne. Alors, les pommes ne sont pas très... nourrissantes... Aller ! Voilà ! Ça va, la maison est en vue. Je ne vois pas de raptor aux alentours. Voilà. J'ai mis des torches. C'est parfait. Ben non, mon bateau est dans l'eau. Presque. Non, il est vite. Des fois, il est en haut. Des fois, il est en bas. Pouf, à l'abri. Bien. Alors, nous avons des plumes. De la viande de dodo. De la chair de dodo. Ouais, Rao, c'est... C'est pas la chair. Nous avons de l'ankylosaurus. C'est bien, comme ça, je découvre le nom des animaux que je tue. Allez, on va garder ça. On le ramènera. Si bien, j'ai des pousses de calamite. Ça va me permettre de... Ouais, je pense qu'on en a fini avec ce biome. On ne va pas rester plus longtemps ici. Bon, par contre, je n'ai pas pris de lit. Et c'est un peu embêtant pour faire passer la nuit. Parce que j'aurais bien voyagé de nuit, franchement. C'est pas ça qui m'inquiète. Le problème, c'est que la luminosité de la vidéo va être un peu faiblarde. Je pense que je remonterai un peu la lumière, quand même, pour les épisodes. Je jouerai un peu sur la luminosité. On perd en qualité, mais au moins, on y voit. Donc là, ce que je vais faire, c'est... On en est à 11 minutes. Ça va faire un petit épisode un peu plus court que d'habitude. Mais bon, c'est pas plus mal. Après tout, peut-être que vous aimez les épisodes plus courts. N'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire des épisodes de 20 minutes, une demi-heure. Mais peut-être que vous préférez du 10 minutes, un quart d'heure. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je m'ajuste. Il n'y a pas de souci. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Allez, je vous laisse. La prochaine fois, on va retourner dans notre première maison et on va repartir dans l'autre direction, toujours à la recherche de la boue afin de pouvoir faire les crafts qui sont dans le livre. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501